Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa, merci d'être au rendez-vous de Focus, Focus Special Med Days 2012, le Forum des Sud qui se tient ici à Tangier au Maroc, où nous sommes présents, Vox Africa en tant que partenaire média, et nous recevons différents acteurs, à la fois locaux, régionaux, internationaux, qui parlent justement de la place des pays du Sud dans le nouvel ordre mondial, et nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un financier, un banquier, mais aussi un citoyen du monde, puisqu'il s'agit de M. Brahim Benjeloun Touimi, qui est l'administrateur directeur général de la BMCE Banque. M. Touimi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Vox Africa. C'est moi qui vous remercie. Donc je l'ai dit, pour ceux qui ne le connaissent pas, pourtant c'est une institution bien connue, votre banque a été fondée en 1959, ça veut dire qu'elle a 53 ans cette année, ensuite elle a été privatisée en 1995 et leader du marché aux normes internationales, puisqu'on peut dire qu'elle est à la fois cotée à la bourse de Casablanca, mais aussi à la bourse de Londres, elle détient aussi 59,39% de la BOA. Davantage désormais 65. Ah 65, ben voilà, vous me permettez de… Voilà exactement, donc de la Banque of Africa, et vous êtes présent dans près de 22 pays, dont plusieurs en Afrique subsaharienne, Congo-Brazzaville, Mali ou d'autres. On voudrait parler en premier lieu d'abord de votre stratégie d'expansion en Afrique subsaharienne, mais aussi à l'aune de ce qui s'est passé récemment par exemple, depuis le début de l'année par exemple, le 22 octobre derrière, vous avez subi une dégradation de la note par Maudiz, qui parlait notamment parmi les causes, il disait une insuffisance de fonds propres, on en parlera, mais aussi surtout une expansion trop rapide et risquée en Afrique. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Écoutez, les agences de notation ont noté BMC Bank parce qu'elle l'a sollicité. Des accords avec les institutions financières, la SFI, la Banque Européenne d'Investissement, requièrent que nous puissions nous faire noter, donc c'était volontaire. Et puis cette note effectivement a souligné le fait que des risques étaient pris en Afrique précisément parce que les agences de notation n'ont pas du tout vu la crise internationale, elles ont été échaudées, elles notaient des triple haies entre des banques qui ne sont plus là, et donc il fallait bien être plus réaliste que le roi dans ce cas de figure. En fait, la note de Maudiz est à 70% liée à l'environnement dans lequel évolue BMC Bank. Et dans ces inter-environnements, Maudiz a évoqué deux aspects. Le premier, c'est que vous êtes dans un contexte européen qui est en récession et le Maroc est tributaire, c'est Laurel Anis, le prix du verre de l'économie européenne qui entre en récession. Donc l'environnement est défavorable au Maroc, disent-ils. Et donc vous êtes impacté en tant que BMCE. Et deuxième élément, vous allez en Afrique et vous apprenez des risques. Je crois très sincèrement tout en respectant l'agence de notation que c'est une vue très court-termiste. Et c'est une vue qui fait fi d'une stratégie qui y rentre dans le sens de l'histoire. Le fait de considérer que ce continent est véritablement la frontière de développement pour l'ensemble du monde. Et il l'est également pour le Maroc. Parce que le Maroc, précisément, pour ne pas être plus dans ce face-à-face euro-marocain, vous avez 60% des échanges marocains qui sont avec l'Europe, il s'agit de considérer ce qui est véritablement la profondeur stratégique d'un pays comme le Maroc, et qui d'ailleurs est valable pour nos voisins. Mais nous, nous l'avons réalisé d'aller se tourner vers nos autres frères africains pour rechercher les opportunités. – Il est un petit pionnier en la matière d'ailleurs au Maroc. – Absolument. Nous ne l'avons pas sacrifié à une mode. La BMCE avait été sollicitée dès 1989 par les autorités multilatérales pour opérer le redressement d'une banque. La Banque de Développement du Mali, c'est un des florons du paysage malien. En 2004, nous avons été sollicités, banque privatisée BMCE, par l'autorité publique congolaise pour redresser une banque, la Congolaise de Banque. Ça a été fait, nous gérons la Congolaise de Banque, qui est une des deux plus importantes banques et qui est une fierté pour les Congo-Brasils. Absolument, Congo-Brasils. – Bien, donc en 2007, nous avons acquis 35% de BO1 et puis progressivement nous sommes arrivés à 65% parce que cela rentre dans le sens de l'histoire. Nous sommes pionniers vis-à-vis des entreprises marocaines dont plusieurs d'entre elles nous ont emboîté le pas en l'indiquant. Nous avons montré la voie à des banques plus importantes que nous, nos deux devancières qui ont désormais affiché à qui ils veulent entendre leur vocation africaine et c'est tant mieux. – Et cette stratégie qui vient de loin, si je le comprends bien, c'est une véritable vision, elle va même à l'encontre d'une notation comme celle de Moody's qui est une photo à un instant T du risque que vous courez en Afrique. Ou bien peut-être ça fait partie de vos stratégies parce que là où il y a le plus grand risque, il y a le plus grand return. – Absolument, et puis franchement, comment peut-on imaginer ne pas voir des revenus récurrents du futur dans des contrées où il y a tout à faire et qui nous ressemblent tant. D'abord parce que nous sommes africains, parce que les problématiques de développement auxquelles ces pays sont confrontés sont exactement ou à grande part les mêmes que ceux du Maroc. Donc nous sommes marocains très bien placés pour comprendre ce qu'il y a lieu de faire dans ces pays et pour le faire d'une manière entre africains, c'est-à-dire avec le respect des cultures locales, avec la volonté d'être partenaire, quand bien même nous avons 65 %, nous tenons à ce que le tour de table de Bank of Africa puisse associer les investisseurs privés qui ont été dès l'origine de Bank of Africa il y a 30 ans, qu'il y ait des institutions multilatérales de développement et bilatérales comme les Belges, les Français ou les Hollandais. Tout ça, c'est un équilibre qui représente pour nous un gage du succès de cette stratégie. Alors, écoutez, Moody's, ce n'est pas la fin du monde, nous la nommons, d'autres agences de notation sont là. J'aimerais bien que l'on puisse parler du fait que BMS Bank s'est fait noter socialement en 2003 et qu'elle a eu en 2011 encore une notation « top RSA performers », le top des performants dans le domaine de la responsabilité sociétale d'entreprise. Trouvez-nous une banque qui consacre 4% de son résultat brut avant impôt, résultat d'exploitation avant impôt, à l'action sociétale. À l'action sociétale au Maroc, l'éducation dans le domaine primaire, dans l'éducation primaire, mais également en Afrique. Nous venons, et j'ai eu le plaisir d'accompagner la présidente de la fondation BMCE pour créer, pour, pardon, inaugurer une école qui a été créée. Mais l'école, ce ne sont pas des murs seulement, ce sont de beaux murs, l'architecture. Mais c'est un concept qui a réussi un chiffre. Nos élèves qui passent les 6 années du primaire passent un certificat d'étude primaire, le CEP de l'époque, qui est décerné par le ministère de l'Éducation nationale. Nous avons des taux de réussite dignes des scores nord-coréens. 99%, je vous assure, je vous assure, je parlais des élections nord-coréens. C'est la Corée du Sud qui a des très bons scores au niveau éducation. Nord-coréens au niveau de 99% régulièrement tous les ans. C'est un concept que nous sommes en train de partager. Au Mali, nous avons une école toute prête qui attend, dans les circonstances actuelles, à être inaugurée. L'école à Oyo, au Congo, République démocratique du Congo, et puis au Sénégal depuis l'an 2000. Mais ce sont des éléments de fierté qui complètent et contrebalancent une notation. Mon Dieu, on va l'oublier cette notation. Ça ne va pas changer la stratégie africaine du groupe BMSB. C'est très bien. C'est l'actionnaire qui le veut. Merci de nous le dire. Mais n'empêche, après aussi, je veux dire, ce qui fait la structure même, mais aussi un petit peu la dynamique du système financier, c'est notamment aussi la cotation en bourse. Si vous êtes parti en bourse, c'est pour être bien coté. Et si je remarque bien, d'après les chiffres que j'ai, depuis le début de l'année, vous êtes passé de 211 dirhams en janvier 2012 à 181 dirhams aujourd'hui. Ce ne sont pas les seuls. Est-ce que votre action est en chute libre ? Pas du tout. Elle est en baisse, oui. Mais elle est en baisse au même titre que les autres banques et que l'indice boursier. Comment on redresse la barre alors ? C'est un sujet extrêmement sérieux au Maroc. Le fait que le marché marocain a été un marché qui a connu un one-way street. C'est-à-dire qu'il y a eu absolument une envolée des prix qui a fait que, comparativement au marché extérieur, le marché marocain a des multiples de capitalisations qui sont élevées, tout à fait objectivement. Et la valeur BMCE a plus particulièrement subi, si je puis me permettre, une survalorisation jusqu'à un certain point, parce qu'elle a toujours été considérée non pas une valeur, je dirais, opportuniste, mais une valeur de fond de portefeuille. – Donc pour vous, ce n'est qu'une correction du marché ? – C'est une correction. Nous sommes dans un contexte où le Maroc est tributaire quand même d'un ralentissement, même si ce n'est pas la Bérezina au Maroc. Nous avons toujours un taux de croissance qui est considéré devoir être de 2 à 3%. Mais nous avons un ralentissement dans le pays. Il y a des secteurs du pays qui sont tributaires de la demande étrangère. Nous avons les chiffres du tourisme qui sont effectivement en repli. – Stagnant, même en repli. – Un déchet repli. Les expatriés également, on voit leurs revenus être quelque peu en baisse par rapport à l'an dernier. Mais la tendance est foncièrement positive. C'est des corrections, c'est des décélérations. Nous croyons dans le maintien très fort des liens entre les Marocains expatriés et leurs pays d'origine. Nous croyons au tourisme parce que le Maroc a des atouts exceptionnels. Et puis avec l'offre qui s'élargit, avec la connectivité qui s'améliore, on le voit, vous avez les touristes qui suivent. Donc le Maroc-État, c'est le seul pays, je vous assure, qui est à 3 heures d'avion de l'Afrique subsaharienne et 3 heures d'avion de l'Europe. C'est une chance. – Il est vraiment à la connexion, à la jonction, à la frontière. – À la jonction. – Donc revenons sur votre stratégie vers l'Afrique subsaharienne. Vous l'avez dit, vous le faites en dépit peut-être des mauvaises notations conjoncturelles de certaines agences de notation, d'une seule pour l'instant, mais qui compte dans le domaine. Mais dites-nous, c'est pour aller jusqu'où ? Vous voulez être dans les 54 pays du continent ? – Le président Benjlon, qui est l'actionnaire majoritaire et qui donne le ton avec la volonté des autres actionnaires, souhaite, dit-il, que ça prenne 10, 15 ou 20 ans dans les 54 pays. Je crois que cette vision est très appropriée. Je crois qu'il faut, là également, des ambitions que certains qualifieraient d'utopie, mais qui seront créatrices et fondatrices d'une volonté, mais irréversible, de considérer que l'avenir d'un groupe bancaire ne s'arrête pas aux frontières étriquées. Même si le Maroc est un pays qui va de Tangier jusqu'à le Gouhéra, ce sont des frontières étriquées à l'ère de la mondialisation. Ce sont des frontières qui ont besoin… On a besoin d'une genèse qui regarde au-delà des horizons, puisque le monde digital a fait qu'elle va à l'horizon. Vous êtes sur un des réseaux sociaux, vous êtes en relation avec les Philippines ou avec les États-Unis, etc. Il faut que le monde économique accompagne cette mutation en ayant cette même dimension. Bien sûr, ça dépend des moyens, mais se mettre en branle pour aller vers cela. On en parlera, on ne sera peut-être plus là, mais dans 50-60 ans, on dira que ces groupes marocains ont bien fait d'avoir aidé. Ils n'ont pas été compris au départ. Il paraît qu'il y a une agence de notation qui a considéré qu'il fallait dégrader. Ben non, nous sommes en train d'upgrader l'avenir. Alors parlons justement, vous avez parlé d'utopie, cette utopie fondatrice, visionnaire. On a participé là tous les deux à un panel précédent qui était « Comment faire de l'Afrique le continent du XXIe siècle ? » Alors parmi tous les éléments que vous avez cités, on ne va pas le refaire, il y en a un qui m'a retenu mon intention. Vous avez dit « Il nous faut une nouvelle utopie fondatrice ». C'est laquelle ? Est-ce que le banquier devient-il philosophe ? Alors, le banquier est citoyen. Et je me fondais sur la qualité de citoyen africain. Il y a, c'est adressé aussi bien aux politiques, aux multilatéralistes, aux gens qui ont la décision. Et parmi ceux-là, il y a aussi les hommes du privé. C'est que tous ces regroupements régionaux, il y en a huit. Eh bien, l'esprit de Casablanca de 61, l'esprit d'Arusha de 91, de Dabuja, l'esprit d'Arusha plus tard se retrouvent dans un programme, dans un timeline, dans un calendrier, voilà, je trouve le mot, qui doit être accéléré pour dire « Il va falloir qu'on arrive à une union monétaire à un horizon plus proche que les 2037 ». Il va falloir que ce qu'il est en train de se passer, qu'il faut… Mais on doit le faire à marche forcée ou bien étape par étape, c'est-à-dire au niveau régional, sous-régional ? Il y a une marche forcée de dire « Il va falloir que tout le monde aille dans le même sens ». Est-ce que c'est la panacée, l'union monétaire ? On voit ce que vit l'euro aujourd'hui, la zone euro. Je pense que, ce n'est pas la panacée, mais, et je parlerai deux secondes de l'Europe, il y a eu des visionnaires qui ont mis la charrue avant les bœufs, qui ont commencé à dire qu'il faut aller vers la monnaie unique pour mettre en branle, dans la vie d'un peuple européen, qu'est-ce que c'est que 15 ans ou 20 ans, qui ont mis la charrue avant les bœufs en donnant une vision d'une union monétaire qui va mettre en branle, et c'est comme ça que l'Europe sortira de sa crise, dans une construction où il va y avoir de l'intégration budgétaire, on est en train d'en parler, de l'intégration bancaire avec un superviseur unique, de l'intégration diplomatique avec un seul ministre, etc. Tout ça va se faire. Mais dans un horizon d'un peuple européen qui a des millénaires, allez prenons même un échelle de 100 ans, qu'est-ce que c'est que 15 ans ? Donc c'est utopie de dire qu'il faut arriver vers une union monétaire mais en branle un certain nombre de forces qui feront que régionalement il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge régionalement. Et l'Afrique devrait faire la même chose. Et nous le faisons. Ça se fait, je parle, nous, africains, ça se fait effectivement à l'est et surtout où ils vont très bien, l'AC, la SADEC, etc. mais qui peut se faire au nord de l'Afrique. Casa Finance City est un outil d'intégration régionale, financière. On va en parler précisément parce que c'est un outil sur lequel vous insistez, qui vous tient beaucoup à cœur mais ce n'est pas simplement une question affective, c'est une question de vision aussi. Donc le CFC, Casablanca Finance City, c'est quoi en quelque sorte ? C'est-à-dire c'est faire de Casablanca un hub de la finance vers l'Afrique ? Un catalyseur. Un catalyseur de ressources financières. Un catalyseur de ressources humaines. Ils viennent de décider dernièrement, j'ai eu la primeur sans être membre, par le président du groupe, M. Benjeloun, qui a une CFC Académie qui a été mise en place. Il y avait des formations avec un label CFC. Mais tout cela, c'est formidable, c'est pour l'Afrique. Donc attirer les investisseurs africains, européens, asiatiques, pour, dans un marché qui aurait été à l'état de l'art, parce qu'il s'agit d'approfondir le marché de capitaux marocains. C'est vrai que le timing semble être pas bon en disant « mon Dieu dans la morosurité à la bourse de Casablanca ». Mais il faut mettre les jalons, on ne va pas regarder à très court terme, il faut qu'on regarde plus loin que le bout de notre nez. Il faut mettre en branle cela, pour que dans cette reprise qui va se passer, qui est en train d'être timide peut-être aux États-Unis, qui va se voir en Europe à la faveur des nouvelles élections, de la confirmation ou pas d'un certain nombre de chefs d'État, l'Europe va se construire. Elle va sortir de cette crise. Elle va prendre du temps, 3-4 ans, elle sortira de cette crise. Et bien il faut être prêt à ce moment-là pour dire « ben voilà, les capitaux sont abondants, mais il n'y a pas que l'Europe, il y a l'Asie, il y a encore une fois l'épargne africaine qu'il faut catalyser pour aller combler les gammes. » Mais ça ne se décrète pas d'être un hub, je veux dire Londres… Vous avez raison. Qu'est-ce qui ferait la plus-value de Casablanca ? Je pense que ces promoteurs, et c'est la banque centrale du Maroc, et c'est la communauté bancaire, tous les deux ensemble avec les autorités publiques, avec bien sûr le blueprint du souverain, puisqu'il a nommé le directeur général, c'est de sceller des partenariats. Un partenariat a été scellé avec Singapour, qui est un exemple par excellence d'une réussite d'un hub financier. Un partenariat scellé dans le domaine du know-how, dans le domaine des bonnes pratiques. Un partenariat a été scellé avec Londres, dans tous les systèmes de marchés de capitaux, de cotations. Un partenariat est en train d'être scellé avec le Luxembourg, pour tout ce qui concerne la gestion privée, l'allocation d'actifs. Donc, de bonnes faits sont en train de se pencher sur ce berceau Casafinance City, et puis il y a quand même des compétences au Maroc, qui sont prêtes, disposées, en s'implantant à Casafinance City, à mettre au service, notamment dans le monde de banques d'affaires, dans cette gestion d'actifs, dans tout ce monde-là, pour mettre au service du reste de l'Afrique, pour aller combler le déficit des infrastructures. Par exemple, il faut de la matière grise, il faut du conseil. On ne va pas attirer les mastodontes américains pour des tickets qu'ils vont considérer du fait du montant de financement pas important, ou pour les FIS qui leur sont payés. Non, africains, nous sommes très heureux d'avoir ces FIS et de contribuer, de créer de la valeur actionnariale et de créer de la valeur sociétale. – Et alors, vous dites, partenariat avec des grandes places financières mondiales, un hub vers l'Afrique subsaharienne, l'Afrique, comme on dit… – Le Nord-Ouest. – Et jusqu'à présent, quel partenariat, par exemple, avec la bourse d'Abidjan, la bourse de Lagos, ou des choses comme ça, pour essayer justement de mutualiser les ressources ? – Je ne parlerai pas en leur nom, mais je parle en tant qu'observateur, mais en même temps, partie prenante dans le sens… – Vous les approchez. – Mais je ne suis pas décisionnaire. Mais ce qui est certain, c'est que c'est dans le calendrier d'aller vers ces bourses-là, vers ces pays-là, qui ne doivent pas être considérés comme des concurrents, pour trouver précisément les complémentarités. Il y a des valeurs qui peuvent être cotées ici et là. Il y a des… On le voit bien, on est coté à New-York, on est coté à Londres ou à Francfort. Donc il y a des synergies à créer, et puis il y a une vision commune. C'est pour ça que je dis, il faut que le citoyen africain, pas le banquier, ait une utopie. Crois dans… C'est-à-dire face en sorte que ces représentants, je parle encore des hommes du développement, des multilatéraux, les gens des regroupements des communautés économiques régionales, les hommes politiques s'affranchissent de leurs intérêts égoïstes, étroits politiques, et regardent plus loin. Parce qu'il ne peut résoudre cela que par une élévation. On va prendre une minute. Je sais que c'est un sujet sur lequel vous aimeriez parler plus d'une heure, mais quelques mots quand même parce que c'est important. Créer un hub, il faut aussi que suive tout un environnement. Et vous l'avez souligné, on parle notamment du rapport Doing Business. Celui 2013 est sorti. L'Afrique fait certaines performances au niveau des pays, bien sûr, toujours Maurice, le Rwanda, le Ghana, le Botswana, mais le reste des pays, ça n'en vaut pas grand chose. Vous avez raison. C'est pour ça que tous ces problèmes-là doivent d'abord être des priorités dans les autorités locales et régionales. On n'a pas y coupé. C'est fondamental. Vous ne pouvez pas faire du développement si vous n'associez pas le secteur privé, la société civile, s'il n'y a pas la confiance. C'est vrai qu'il y a la stabilité politique, mais l'Afrique a fait des progrès. Et élever, si vous voulez, le débat en ayant des agendas régionaux et un agenda continental fera qu'on peut dépasser la gouvernance dans le strict du cadre local, aller vers une gouvernance régionale. Vous êtes emporté dans une dynamique qui vous dépasse d'un point de vue national. C'est un petit peu comme à l'image de ces lois internationales qui s'imposent aux lois nationales. C'est un petit peu cela qu'il va falloir faire. En recherchant des regroupements, en recherchant à dépasser les frontières nationales, on peut comme passagers clandestins régler les problèmes de la gouvernance locale parce que les habitudes sont là. Quand même vous avez des frontières économiques qui sont abattues, vous avez les obstacles non tarifaires. Tout ça ne peut être résolu que par de la multilatéralité. C'est un peu la même chose. La crise européenne ne peut être résolue que par l'élévation du débat au-delà des frontières nationales. Je crois que l'ère du 21ème siècle, c'est le dépassement du nationalisme. Le 20ème siècle a été l'ère, le siècle des nationalismes. Là, ce n'est pas le siècle de l'internationalisme. Me semble-t-il, le siècle du régionalisme et du continentalisme. Très bien. Encore faut-il le faire avec l'adhésion des populations. Merci beaucoup Brahim Benjeloun Touimi. Vous êtes administrateur et directeur général de la BMCE Bank. Merci pour cet entretien. Merci de votre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Vox Africa. On se retrouve prochainement sur la même chaîne. A bientôt, au revoir.